Et salut à tous, c'est Titekofled, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo sur la spéciale ligue. Donc je me devais de faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ma team et un petit peu me montrer les games que je vais faire, qui sont plutôt intéressantes. En tout cas c'est une compo qui n'est pas spécialement accessible, vous allez comprendre pourquoi plus tard, mais qui fonctionne bien. J'espère en tout cas du coup que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu et nous directement on va regarder un petit peu ce que j'ai ruiné et pourquoi c'est si compliqué de jouer pareil. Alors c'est pas impossible, mais juste il vous faut des grosses runes, des grosses swifts pour jouer très vite. Et moi j'ai eu la chance d'en dropper quelques-unes entre temps. Donc regardez un petit peu ma cali par exemple, qui a plus de 128 en swift. Et j'ai mis en double HP, parce qu'en fait moi ce que je veux, c'est juste qu'il donne le buff attaque, c'est un support. Et pour voir la spéc, les Mio ou les Kinky, du coup il y a pas mal d'attaques. A gauche on est allé chercher des dégâts sur l'aide pour ce Kinky, et à droite, Attack Up Effect pour ce Kinky. On a l'âme du hâte, comme tu l'as vu, c'est mon first pick, du coup il est bien respecté, je l'ai ruiné en despair wheel. Le wheel je trouve intéressant, parce que si je me fais cut entre ma cali et mon Gemini, c'est l'âme du hâte que tu as joué, par un robot vent. Et bien c'est vraiment super intéressant d'avoir de wheel pour pas se faire bêtement stun par ce robot, et du coup on joue juste après lui, et c'est pas grave. Bah tu l'as bien compris, on espère qu'on peut pas être super rapide sur ce âme du hâte. Au niveau des artefacts, j'ai mis multi-tac gauche, mais on pourrait le changer pour du crit damage bon mauvais état. Et à droite j'ai mis du crit damage skill 2, super quadroll, qui marche très bien du coup sur mon âme du hâte. On a du coup un Gemini en swift très rapide, donc deuxième set de swift, comme je t'avais dit il faut des grosses swift pour pouvoir faire swift tout le monde. Et à gauche j'en ai mis du multi pour rajouter un petit peu de dégâts. Ensuite Shemitahe, swift wheel, j'aime bien mettre du wheel sur mes nukers simplement. Je l'ai mis comme ceci, donc 210 de speed, 70 d'autocrit, pas besoin de plus honnêtement. En vrai c'est compliqué à plus de 110 d'avoir plus d'autocrit, on va pas se mytho. En swift wheel surtout, avec du wheel. Multi à gauche à droite, je trouve ça intéressant sur Shemitahe, surtout avec le buff attaque de Kali. On a une Léa quant à elle qui n'est pas en wheel, elle est en blade, avec à gauche crit damage mauvais état. Et à droite, il émet skill 2. Voilà donc une belle petite Léa, bien offensive, 92 d'autocrit. On a ensuite le Kinky que j'ai ruiné en view wheel, mais très offensif. Voilà beaucoup d'attaques à gauche à droite. Multi, tu vois l'objectif c'est vraiment de faire une cleave, comme tu le vois il y a une cleave. Et puis si j'ai pas l'occasion de faire une cleave, je transis T2 en mode Loxac. Et du coup on a des mobs comme Riel, en Vampire Revenge, avec le multi à gauche à droite, qui est ruiné. On a Antares qui est full offensif. Alors je pouvais être plus offensif que ça, j'aime bien le Vio. Et j'aime bien avoir 70 de speed dessus. Parce que je me dis que, vu que les mobs n'ont pas beaucoup de raids en Special League, si tu fais un skill 2, tu peux absorber, limite un tour avec ton skill 2, et ainsi reprendre un tour. Donc à part un petit peu de speed, je trouve ça intéressant. Un petit peu de tonquinesse quand même, même si on est très squishy et très offensif. J'ai ruiné plusieurs Trianas, la première elle est support. Voilà, avec à gauche une réduction d'arc, pour le robot d'arc, tout ça tout ça, Jina, je sais pas. Et à droite j'ai mis de la speed, en fonction de l'HP perdu, plus je perds de l'HP, plus je peux lap et ainsi, et bien me refaire un skill 2 par exemple. Voilà. On a un Kaki, si jamais il y a Kinky en face par exemple, c'est intéressant de jouer Kaki. Ou bien si, par exemple, il y a pas mal de mobs qui sont vents, et que j'ai pas envie de jouer Léa, je sais pas, il y a une Contra, Kaki peut être bien. Et à gauche j'ai mis Attack Up Effect, et à droite j'ai mis Attack Up Effect également. Ensuite, Comtesse Outpeed, une Fraude, Kabila, Force Ban. C'est la spique Force Ban à chaque fois, et moi je banne toujours les chiens, vous allez le voir dans les replays plus tard. Donc rien de spécial, multi-tac gauche à droite. On a une Iris, qu'on ne va jamais jouer en Despair Revenge pour Locksack, avec des multi-tac gauche à droite. Une Triana version offensive, donc celle-là elle a en Vio Will aussi, avec à gauche, crit damage, mauvaise état, à droite, crit damage, skill 1. Vritra, runé comme ça à lui de son siège en Despair Revenge, multi-tac gauche à droite. Donc mob de Locksack T2, quand je dois me coucher, contre quelqu'un qui veut me clive, c'est c'est. Une option clive en haut, donc Julie, voilà. Donc c'est plutôt intéressant, Swift Revenge, quand je veux pas jouer Léa à nouveau, une variante, avec à gauche, à droite, multi-tac, c'est super intéressant. On n'a pas d'autre plus que ça, en termes de dégâts, ça fait largement le café, et on est rapide. Arrière, qu'on ne joue pas au double Revenge Will, voilà, voilà pour les artefacts. Une Beta Swift, alors la Beta Swift, je pense que le 7 Swift irait peut-être mieux sur la Chloé que j'ai mis en Triple Nemesis, voilà. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir avec un lead d'immunité à vacilité, même si je les jouerai pas souvent, mais bon. On verra plus tard si on fait le trade ou pas. Verde et le Triple Revenge, qu'on ne joue pas avec des multi-tac gauche à droite. Un Vigor pour deux Bruiser, si jamais on doit vraiment transer Bruiser, mais c'est rare. Réduction de vent, et à droite, j'ai mis quand même de la recovery skill 2. Un petit YouDo anti-clive, si quelqu'un se décide de me clive, voilà. Un Vampire Will, avec à gauche, Creed Abel, mauvais état, et à droite, tout pareil. La Fran qui est en Swift Nemesis, très 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 squishy, t'as vu, et rapide pour cut. À gauche, Speed en fonçant d'âge fait perdu, à droite, pareil. Le tableau Swift Will, voilà, petit Swift Will et rapide, rien de spécial, multi-tac gauche à droite. Lui, j'utilise très très rarement, mais si c'est vraiment que j'ai besoin de la deuxième lead Speed, qu'on m'a conteste mon Gemini ou mon Shemitahe. J'ai une Mio pour Solo, voilà, pas de spécial. La Chloé, on l'a déjà vu, un Misty en Vampire, Broken, multi-tac gauche à droite, mais je préfère Rigel, honnêtement. Après, c'est vrai que Rigel est quand même de moins en moins fort, mais dans mon setup, je pense que c'est mieux d'avoir Rigel que Misty. Minji et Sapsari, donc ça, c'est si je joue contre quelqu'un qui veut absolument me cleave et me stun, et que moi, je suis déjà parti Bruiser T2, le sac, elle, elle est intéressante, parce qu'elle permet de me heal, en fait, tout simplement. Et elle est très rapide, en Nemesis, avec à gauche Speed, en fonction du stun, voilà, nidamilité effect. Donc cet artifactoire, vous ne pouvez plus le choper, mais moi, j'en ai eu un. Et à droite, j'ai mis de la recovery skill 3. Et enfin, on a Niona, Anticly, donc très très tanky, vieux Nemesis, rien de spécial. À gauche, j'ai mis une réduction de vent, et à droite, j'ai mis de la recovery skill 2. J'ai aussi runé un Suiki, c'est le seul que j'ai encore runé, voilà. En Vio Revenge, avec du multi-tac gauche à droite, et le Sian, un Sandred, moi j'aime bien, voilà. Voilà, avec des dégâts des bombes à gauche et à droite. Voilà, maintenant, on est parti dans le vif du sujet, où on va un petit peu se mater les petits replays que j'ai fait aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis monté dans le top 11, ce qui est vraiment pas mal, juste en jouant cette cleave, et voir transit T2 quand il y avait besoin. Alors du coup, petit replay numéro 1, first picket sheer, donc contre ça, eh bien, je joue T2. Voilà, je peux pas le contest, voilà, donc lui, il a bien compris. Et du coup, là, je me dis, bah tu sais quoi, je vais quand même aller chercher le premier tour, parce que là, je vois qu'il se couche quand même beaucoup. Et du coup, je me dis, ok, je vais quand même te cleave. Et du coup, tu vois, tu te dis, ouais, T2, t'as pas trop de setup, tout ça. Ouais, ça va quand même, au final. Regarde, hop, hop, bon, Silver Day Revenge, c'est embêtant, mais Revenge pas. Il cut, et voilà, déjà, l'intérêt, regarde, tu vois, l'intérêt des bots de will sur le ham du Hap. On a enterré ce qu'il proc, du coup, bah, les dégâts, pouf, voilà, le petit proc, ou je pense qu'il a même repris le tour, du coup, c'est gagné instantanément. C'est violent, la compo est très violente. Petit replay numéro 2, first pick and dual, donc c'est vraiment le first pick pour pas qu'on l'ait en face, ah si on l'ait en face, c'est embêtant. Il conteste la speed, là, je me dis, vas-y, je conteste aussi, c'est quoi, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, je le fais. J'ai Mini Schmittaé, bon, là, je vais banter les sheer, mais je sais que Lamina va, bah, me lappe, donc compliqué. Bah, me lappe mode speed, plutôt, pardon, et aller directement sur ma Kali, mais je me dis, c'est pas perdu pour autant. Donc là, on va pouvoir faire un skill 2, on met un excellent stun, là, on met le break def, chibi, hop là, tut tut tut, hop là. Et bah, à partir de là, bah, en fait, le Yunu, d'accord, il me tue un mob, deux mobs, et après, il fait quoi ? Il a zéro de speed, et moi, je tue l'a à droite, et le Yunu ne reprendra plus de tour, en fait. À partir de là, bah, c'est... c'est gagné, hein, tout simplement. Voilà. On va prendre un skill 2, on met le stun, les dégâts de l'âme du Hap, c'est insane. Petite dive suivante, first pick and dual, pour faire original, shimitai et robot, donc là, il part sur, bah, de la QCC, donc moi, je conteste à sa speed, il le fait, également. Et je prends un petit shimmy, jimini, et il prend un kinky, bah, moi, je balle juste, comme d'habitude, le shir, il balle shimitai, par contre, ça, c'est malade, ça part. Parce que, du coup, j'ai moins de dégâts, donc là, c'était malade, ça part, mais bon, j'ai le premier tour, et, bah, vous allez voir les dégâts de mon duo, qui sont quand même plutôt intéressants. Donc, on va rater, malheureusement, le breakdief là, et le breakdief là, vous allez voir les dégâts que je vais mettre, hein. Je vais mettre pause, hop, on met 31k, 16k, là, on met 14k et 14k. Si j'avais mis les breakdiefs partout, il y avait tout qui disparaissait, il reste que le kinky, c'est gagné. Mais bon, du coup, bah, il va me faire su un petit peu, hein, quand même, voilà. Bon, le robot ici, qui va mettre le stun, c'est un peu embêtant. Et là, il va rater, heureusement. Et nous, on va aller tuer directement le kinky. Voilà. Tu vois que Makali, qui met quand même des bons dégâts, du coup, sur ce kinky, on va le tuer. Pouf, et là, je me dis, il ne peut pas me 2v3, enfin, me 2v4, plutôt. Voilà. Et pourtant, tu vas voir que cette arrière va mettre un petit peu en difficulté. Pas du tout, je rigole. Elle va rien faire du tout. C'est gagné. Ah, en vrai, elle me met quand même pour en difficulté, hein, au final. Regarde, Résistance, en vrai, ce n'est pas la résistance, là, il y avait moyen qu'elle m'embête un peu. Allez, la suivante, contre Sartic. Bon, Sartic, je sais, il joue le premier tour, je ne peux pas le contest, donc je prends juste comme d'hab mon Sartic. Là, je me dis, ok, c'est bon, je me couche, c'est bon, j'ai compris. Ok, Sartic, prends ton premier tour, c'est bien, gg. Et je vais te loxac, t'inquiète pas, mon petit frérot. Je banjina, c'est le mob qui fait le plus de dégâts. Pour cette up-là. Et je me dis, bah, vas-y, on loxac Sartic. Et voilà, on proc violent. Les dégâts qu'on met, c'est n'importe quoi. Il chope pas le Hamduat, du coup, le Hamduat... Ah non, le boost-at-b de frigate était tellement important que... Et voilà, le Andares qui reproque. Évidemment, on va pouvoir le jouer. Hop, on fait skill 2, et on va remonter tout. Et à ce side-là, bah, c'est déjà gagné. Allez, ensuite, draft suivant. First pick Hamduat, à nouveau. On part sur le King qui rigale en face. Donc là, bah, je me dis, je te cliffe cesser, frérot. Y'a pas de souci. Fais ton T2. T'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, je prends Kaki et Sian. Sian qui est très embêtant pour lui. Il est obligé de te ban. Moi, je vais te banter la spique. Et là, tu vois, le Kaki est bien ici. Contre ça, j'aime bien. Donc, on va jouer premier. On va mettre la breakdF. Pouf. Et là, bah, regarde, je sais des gars. Kaki, pouf. Qui met un 35k, 46k, 44k en A.O. Et puis, bah, là, il joue. Ok, on a le Hamduat qui... Pouf. Voilà. Il y a des gros dégâts. Et il reste que ce Griego, pardon. Et ce Griego, bah, va rien faire. Il va tuer mon Kaki, certes. Mais derrière, on reprend trop de tours. Et du coup, bah, c'est gagné. Directement. Allez, ensuite. Petite 1 suivante. First pick Hamduat. Dès que je vais le first pick, c'est Hamduat. Partez 2 à lui. En fait, quand je vois ça, je me dis, ok, Toechir, il est pas en Swift, en fait. Je me dis, il est pas en Swift. Et du coup, bah, je dois juste cliv sans compter vraiment la speed, entre guillemets. Et je sais que je joue au speed, en fait. Je sais que je joue au speed. Tu vois, voilà. Je joue premier. Voilà. Je vais faire un skill 2. Non, skill 3, pardon. Skill 3. Et je mets pixel HP. Et là, je dis pixel HP. Ah oui, non. J'avoue que c'est honteux ce qui s'est passé. Ok. En vrai, c'était honteux. Mais vas-y, c'est calculé. En vrai, de vrai, je vais calculer, les gars. Eh, oh, arrêtez. Bon. Et à cette salle-là, bah, il reste 3 supports. Donc, on est trop bien. On va juste aller tuer la Molly. On voit qu'on peut potentiellement la kill. On a des gars sur Light, sur la Kali. Du coup, c'est pas mal. Puis, finalement, on bifurque sur le Sheer. Et voilà, on tue. Hop, hop. Et c'est gagné. Alors, petite draft suivante. First pick am du hat. Et là, on tombe contre quelqu'un qui fait du Sheer. Clara. Et c'est 9. 9, on sait qu'il est rapide. Et, bah, en fait, vous allez voir qu'il va juste faire une draft normale. Et là, en fait, il a une chose à faire. C'est prendre un deuxième contest au speed. Il a gagné. Il ne le fait pas. Du coup, je bats des Sheer. Il bat de Kabila. Je le savais. Et, bah, juste, en fait, qui aura la meilleure Swift ? Et moi. Et moi. Du coup, on a une speed. Et on va le cliff cesser gentiment. Voilà, voilà. Hop là. Oh, les dégâts. Oh, ouais, ça fait trop de dégâts. Oh, ouais, Chimie, ça fait vraiment trop de dégâts. Oh, oh, oh. On a mis un 60 KO. C'est vraiment insane. Bon, c'est un full glace à droite. On avait raté à Breakdown. Mais, c'est pas grave. Et ensuite, on tombe contre ce cher petit Bernard Carter. Bernard Carter. Et, bah, là, je me dis que lui aussi, son échire, il n'est pas en Swift. C'est un vieux échire en vieux. Je suis certain de l'info. Parce que je sais qu'il y a fait son référé. Quelqu'un s'envisait, il a fait son référé. Et, du coup, je sais que son échire n'est pas en Swift. Du coup, bah, voilà. On low speed. Et on voit le cliff méchamment. Tout simplement. Alors, tu vois, il y a un yunu. Mais, le yunu, franchement, il ne sert pas à grand chose. Tu vas me tuer un mob, d'accord. Et puis, quoi ? Ok, il va te taper. Et là, du coup, l'intérêt d'avoir des wheels sur le ham du hat. On fait skill 2. Ok, on a mis les... En vrai, j'avoue que c'est chaud. Attends, mais j'ai perdu, là, non ? On va tuer directement là. Ok, on va là-dessus. Petit proc à droite. Il y a le slow. On va pouvoir tuer à droite. En vrai, c'était quand même un petit peu chaud. On va pas à ce pitot. Tu vas skill 2. On va faire skill 2 aussi. Hop, là. Il n'y en a pas de taux crit sur nos mobs. Du coup, on est bien. Petit proc là, ça peut être embêtant. Mais ce n'est pas le cas. On va faire petit proc. On va faire un petit skill de la gauche. Pas de taux crit. On tue. Et là, c'est gagné. Alors, dracée suivante. C'est là que les problèmes commencent. Regarde. Donc, il me contient sa speed avec à l'échir. Et ensuite, il va prendre 1 giga contre. Regarde, il prend Wadam. Ce n'est pas non plus 1 giga contre. Après, j'aurais pu me transir. En vrai, j'aurais pu jouer autre chose. J'avoue, j'aurais pu jouer d'autres mobs ici. J'ai un peu troulé. Mais là, tu vois, le magnum, il m'embête de fou. Là, le magnum m'embête de fou. Bon, j'avoue que, en fait, je n'ai pas grossé de suivre sur ma Kabila. Du coup, je ne peux pas faire grand-chose. Et là, j'ai perdu. J'ai perdu l'instant. En vrai, j'aurais dû faire une autre transité 2. Je n'aurais pas dû le contest le premier tour. Je savais qu'à ce soit-là. En fait, quand tu avais qu'on échire aussitôt et qu'ils connaissent un petit peu comment contrer ma draft, c'est facile. Il suffit de prendre un magnum à deuxième contest au speed et je suis directement dans la panade. Si je continue à jouer le premier tour avec ma cleave. Alors, ensuite, on tourne contre Dofla. First pick est sheer. Eh bien, écoute, je vais le cleave cesser aussi. Hop là, voilà. Et là, voilà, double contest au speed. J'ai joué T2. Là, c'est deux contest au speed. Ok, je ne te joue plus. Et je prends, voilà, mon petit Sapsari O. Je ban Gidin. Je sais que mon last pick va se serre ban. Et là, allez, s'il te plaît, Antares, fais quelque chose. Please ! Là, on va sur Stun. Hop là, partiellement. L'Antares qui proc, on va faire Skildo. On met les slow. Les slow sont super importants pour reprendre des tours. L'Antares qui va faire une folie. Et regarde comme il reprend un tour. Regarde, regarde la TB qu'il a repris. Il a repris 100% ATB presque, là, tu vois. Entre, enfin, c'est pas. Si j'avais pas de will, si j'avais pas banon de speed, pardon, j'aurais jamais pu faire ça. Au final, je les reproc, mais bon. Tu vois que les games sont vraiment super violentes. Elles durent rarement plus de deux tours. Du coup, c'est vraiment une compo sa part pour farmer très vite ses points d'arène de SL, du coup. Moi, j'aime bien, en vrai, de vrai. Et là, voilà, il va falloir la spique. Ah, troisième lead speed, je sais pas pourquoi. Je banne juste les cheers. Et là, je QCC, un nouveau. Pareil. Il sous-estime un petit peu les dégâts, j'imagine, de moins. Amduat, mais Amduat, ça fait mal, hein. Non, mais les break def, puff. Et là, bah, Amduat, chon. Franchement, on est en despair. On a même pas avec le build le plus offensif possible que je pourrais faire. Le mob met quand même genre de 30, 35 000 en 1, c'est vraiment une folie. Et c'est largement suffisant pour tout, et t'as vu, y'a plus rien qui survit. C'est vraiment trop fort, Amduat. C'est n'importe quoi, en fait, le scaling, attaques et speed. C'est trop broken. Et enfin, dernière petite draft. First pick et sheer à nouveau, pour faire original. En vrai, je prends toujours Amduat, mais eux, ils prennent toujours les chers. Ils font trop 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 chers. Allez, bon. Du coup, on prend Antares direct, puis après, on part cleave, tout simplement. Là, je bande les chers, je bande le chimie. Et je me dis, bah, vas-y, je tente à rescleave. On joue premier. Voilà. On met les break def. D'accord. Puis après, c'est à son robot de jouer, mais il ne strip pas. Et mon Amduat joue. Et... Hop là. Tu vois, le Amduat en real, c'est vraiment super important pour ces 4 figures. Et voilà. C'est un petit peu les games que j'ai fait aujourd'hui avec cette compo-là. En vrai de vrai, je pense que c'est pas une mauvaise compo. Ça me demande quand même pas mal de suites, mais ça surprend. Et je m'amuse beaucoup, en fait, avec peu de mobs de runé. Parce qu'au final, comme tu as pu le constater, je ne joue vraiment que 7-8 mobs. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me la dire dans les commentaires. Dis-moi un petit peu dans les commentaires ce que tu joues comme compo, toi, tiens. Pour voir un petit peu, sonder un petit peu les petits viewers chéris. Un petit pouce bleu. Et tu sais les potes, t'es un petit peu.